Salut Raphaël ! Salut Sandira ! Comment ça va depuis les vacances des anges ? J'avais fait une interview aussi, c'était il y a quelques mois, et on se retrouve, je ne t'attendais pas sur Friendstrip... Friendstrip, je n'arrive pas à le dire ! Eh bah moi non plus je ne m'y attendais pas ! C'est vrai ? Ouais ! Bah oui, pour le sens, toi t'es un gros dormeur, donc on te retrouve dans une aventure où il faut se lever certainement tôt. C'est un petit peu étonnant, non ? Ouais ! Tu vas tout nous raconter, on laisse tourner le jingle parce que c'est la mécanique, on se retrouve juste après ! On te retrouve dans une nouvelle aventure avec des défis, c'est nouveau ça pour toi dis donc ! Très nouveau ! Tu te sens tes lames d'un aventurier ? Ouais bien sûr ! C'est vrai ? Personne ne le sent... Mais pourtant t'as pas les abdos ! Mais y a pas besoin des abdos, c'est des bêtises ! Excuse-moi de pas être à la salle, regarder un mur comme ça et pousser ! Voilà, et pourtant t'as pas les abdos, mais ça t'a pas empêché de remporter la première épreuve ! Exactement ! Donc comme quoi... On l'a dit tout à l'heure, toi tu dors beaucoup, t'as eu des problèmes dans les anges par rapport à ça, t'as eu des problèmes également... Des problèmes ! Bah ouais, des problèmes sentimentaux aussi, par rapport à ça... C'est vrai, c'est vrai ! Parce que tu dormais trop, écoute ma foi, c'est pas moi qui le dis ! C'est vrai ça ! Comment t'as fait là ? J'imagine que c'était vachement plus sportif ! Et bah écoute, j'ai pris en maturité depuis les anges d'All Stars ! On va pas se mentir, ça m'a beaucoup aidé ! Et franchement, je pense que tout le monde sera à la ville pour dire que ça s'est très bien passé ! Les réveils se sont très bien passés ! Il y a une bombe qui fait partie de ton équipe, elle s'appelle Olivia ! Tu la connais depuis combien de temps ? Ça fait deux ans ! Il s'en est passé des choses avec elle en deux ans ? Ouais ! En amitié, c'est tout ! C'est une pure et dure amie, je le jure sur la tête de ma mère ! Tu vas me faire croire à moi, alors que je sais que t'es un vrai dragueur... Sur la vie de ma mère qui s'est rien passé avec elle ! Qui s'est rien passé avec Olivia ! Tu connais ! Tu sais, je suis pas un menteur ! Jamais ! Jamais rien ! Même pas un bisou ! Voilà ! Même pas un petit béco ! Rien ! Même pas un bisou ! Que des bisous sur la joue si tu veux, pour se dire bonjour, au revoir ! Mais je te jure qu'il s'est jamais rien passé entre moi et Olivia ! Mais physiquement, même si on est amie avec une personne, on peut convenir qu'une personne est attractive et attirante ! C'est une très jolie fille ! Mais voilà ! C'est tout ! Je pense qu'il y aura jamais rien entre elle et moi, c'est une certitude ! C'est ton genre de fille quand même, physiquement ! Non mais ça peut l'être ! Mais après, tu me connais assez ! Oui ! Pour savoir que j'ai pas de style particulier ! Je suis pas un garçon qui a un style particulier ! Maintenant, ça se fait au feeling ! Le feeling a fait qu'elle et moi, on est devenus amis ! D'accord ! Tu vois ce qu'il y a ? Je suis sorti avec des filles rondes, comme Aurélie Vandalone ! Je suis sorti avec des rousses, comme Marbury ! Je suis sorti avec des brunes ! Je suis sorti avec des blondes ! J'ai pas de style particulier ! Oui, Olivia, c'est une très jolie fille, mais c'est une amie ! Donc, elle aurait pu te plaire ! Si ça n'avait pas été une amie, par exemple ! Mais à qui elle aurait pas plu ? Même toi, elle t'aurait plu ! Oui, bon ça, c'est à définir ! Toi, ton objectif, c'est quoi dans les premiers épisodes ? Pour une fois, ta stratégie n'est pas de galocher un maximum de meufs ou autre ! Là, c'est les défis ! Alors, c'était quoi ? Toi, t'as envie d'évincer qui, par exemple ? La première équipe que j'ai envie d'évincer, c'est la Tunico ! Oui, comme beaucoup, j'ai l'impression ! Pourquoi ? C'est les meilleurs ! Ah, donc c'est pour ça ? Moi, en tout cas, mon avis personnel ! Physiquement, ils sont au-dessus ! Quand tu vois une Malorie sortir première de l'eau, je peux te garantir, à la télé, ça dure une minute ! Oui, on imagine ! Maintenant, ça faisait 35 minutes qu'on était dans l'eau ! Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu la vois sortir première de l'eau, je commençais à m'inquiéter ! Je me suis dit, c'est chaud ! Au niveau des amours, parce que c'est aussi quand même ce qui nous intéresse, j'ai l'impression que ça fait quelques mois que t'es célibataire ! Comment ça se fait ? Tu sais, je suis un jeune papillon, je batifole ! Mais tu fais quoi pour batifoler ? Tu batifoles où ? Tu sers en boîte de nuit ? Tu vas sur les sites de rencontres ? Ouais, ouais, si, si ! Je suis sur adopteun mec.com ! C'est vrai ? Mais pas du tout, frère ! Écoute, je ne sais pas ! Mais pas du tout, ça ! Non, je... Écoute, j'ai une ex à moi qui ne veut pas de moi ! Je lui ai fait quelques déclarations et je pense qu'elle s'en fiche ! Et Charisma ? Mais pas du tout, frère ! Mais pourquoi pas du tout ? Charisma, apparemment, elle craque sur toi ! Ouais, tant mieux ! Ça ne te fait que ça ! Mais tu dis quoi ? Je ne sais pas ! Charisma, je t'aime ! Vas-y, viens me chercher ! Non, mais je ne sais pas ! Charisma, elle pourrait te plaire ! Elle pourrait te plaire physiquement ! Elle pourrait te plaire peut-être moralement aussi ! En fait, je ne la connais pas ! Donc, je ne peux pas te donner un avis favorable ou défavorable ! Est-ce que tu as lu ce qui se dit à son sujet ? Ouais, j'ai entendu qu'elle voulait carrément me rencontrer ! Ah oui ! Moi, j'ai lu Pierre ! Enfin, pas Pierre ! J'ai lu... Alors, je n'ai pas tout lu ! C'est tendancieux quand même ! Dis-moi ! Moi, j'ai lu que Charisma voulait et était très contente d'intégrer Friends Trip parce que son objectif était de coucher avec toi ! Ah bah... Ouain ouain ! Tu ne l'as pas lu, ça ? Je n'avais pas lu ça comme ça ! Maintenant, si son objectif, c'est de coucher avec moi, j'espère que ses objectifs vont au-delà dans sa vie ! Parce que sinon, si elle s'arrête à moi, elle n'a pas fini ! Mais toi, c'est un objectif que tu pourrais peut-être lui réaliser ! Ce n'est même pas un objectif ! Pour moi, je n'ai aucun objectif envers une fille ! Tu vois ce que je veux dire ? Elle ne te plaît pas physiquement ? Mais ce n'est même pas ça ! C'est que j'ai d'autres objectifs dans la vie que de me dire Tiens, mon objectif... Oui bon, alors d'accord, ce n'est pas un objectif pour toi ! Mais est-ce qu'elle te plaît physiquement ? Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose avec Charisma ? Si tu rigoles, c'est peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose avec Charisma ! Tu vas piller ! Non, je ne rigole pas du tout ! Non, vraiment, ce n'est pas du tout mon style de fille ! Je suis honnête avec vous ! Elle ne te plaît pas ? Elle ne me plaît pas ! Maintenant, elle a l'air très gentille et très attachante ! Bon, ton style de fille... Oui, pardon ! Donc, ça se trouve que, tu vois, comme je t'ai dit, comme c'est avec le feeling, peut-être que son attachement pourrait me faire craquer ! Mais physiquement, elle ne me plaît pas ! Oui, comme avec Aurélie Van Halen ! Par exemple ! Et Ève, elle te plaît ? Oh, je rigole ! Ève, elle m'a dit ! Ève, ça a été ! C'est une bonne copie ! Donc, en fait, tu te souviens, quand on avait fait une interview il y a quelques mois, je t'avais parlé de ta sex tape, durant les vacances des anges à Ibiza, tu n'avais pas voulu me révéler le nom de cette jeune fille, mais je crois que c'est Ève, en fait ! Voilà, tu as bien trouvé ! Ève des Princes de l'Amour, saison 3 ! C'est ça ? Ouais ! Et alors ? C'était super ! La vérité, je le conseille à tout le monde ce coup ! Parce que ses camarades dans les Princes de l'Amour disent que, ce n'est pas moi qui le dis, je cite, Ève est une chaudasse ! Est-ce que c'était une chaudasse avec toi ? Elle m'a bien fait jouir ! Oh mon Dieu ! D'accord ! Bon, j'espère que vous n'avez pas entendu, mais bref, je ne préfère pas commenter ça ! Non, mais elle est très bien ! Mais en plus, au-delà de ça, c'est une très gentille fille, vraiment, je la connais depuis des années, moi, vraiment ! Sur 20, tu lui mettrais combien, Olivier ? Je lui mets un bon 15 ! J'ai vu des propos que tu as postés sur Twitter, qui m'ont un petit peu interpellé, comme beaucoup de personnes, je pense ! Allez, je la connais l'histoire ! Oui, des propos assez machistes, quand même, dans lesquels tu décris, définis ta femme idéale, tu dis qu'il faut qu'elle soit ma meilleure amie dans la vie, qu'elle soit une cuisinière et qu'elle soit une putolie ! Je l'ai dit ! Merci ! Et là, tu seras la femme de ma vie ! Exactement ! Dans Friends Trip, est-ce que tu... Il n'y avait pas de cuisinière ! Il n'y avait pas de cuisinière ! Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tout ça, en fait ! Des putolies, peut-être ! Sûrement ! Mais pas de cuisinière ! Donc tu n'as pas eu de coup de cœur dans Friends Trip ? Non ! C'est vrai ce mensonge ? Sur la tête de ma mère ! Je crois que c'est la première télé-réalité à laquelle tu participes, et dans laquelle il ne se passe peut-être rien ! Peut-être ! Attention ! Donc là, c'est vraiment le défi pour toi, le côté amical, le côté team qui l'emporte ? Moi, vraiment, je suis uni avec mes amis ! C'est-à-dire que là, je ne suis pas tout seul ! Je ne suis pas dans le besoin d'aller voir des gens ! Et peut-être, quand tu te retrouves seul dans une aventure comme celle-ci, tu as besoin, des fois, de décompresser ! Et peut-être que être avec une fille, peut-être que ça me détend, je suis bien avec ! Là, j'ai mes amis, je n'ai pas besoin de tout ça ! Tu les multiplies, les télé-réalités Raphaël ! Et celle qui t'a, entre guillemets, critiquée, c'est Leïla Ben Khalifa, donc de Secret. Tu dis ça ? Leïla Ben Khalifa ! Enfin, qui ne t'a pas critiqué directement, mais qui a parlé des candidats comme toi qui font de nombreuses télé-réalités en disant que c'était des losers de courir après la télé-réalité et après les bookings. Tu as été assez cinglant sur les réseaux sociaux dans ta réponse. Est-ce que tu regrettes ? Pas du tout ! Pourquoi tu veux que je regrette ? Je ne sais pas, parce que parfois, il y a quelques semaines de recul. Moi, j'ai parlé avec Emric. Oui. Emric, c'est un bon gars, je l'ai toujours dit, très intelligent. Maintenant, il m'a dit que ce n'était pas adressé à moi. Donc, si ce n'est pas adressé à moi, je m'en excuse. Si c'est adressé à moi, je suis très fier de ce que j'aime. Mais pourquoi tu l'as pris pour toi, alors ? Parce que, comme tu as dit, je suis un mec qui court... Pas qui court après les télé-réalités, mais en tout cas qui en fait. Et je suis très fier d'en faire. Et aujourd'hui, le mec qui n'est pas content que j'en fasse, il ne me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas besoin de tweeter. Je pense que... Voilà. Donc, si c'était pour moi, pas de problème. Je laisse mon tweet et je suis ravi. Si ce n'était pas pour moi, je suis désolé. Donc, la virulence de tes propos, tu ne reviens pas dessus ? Si c'est pour moi, je ne reviens pas dessus. Ok. Si ce n'est pas pour moi, alors je reviendrai dessus. Ok. Très bien. Au moins, le message est passé, le message est clair. Bon, vous connaissez l'horaire cette semaine. C'est 17h25 pour les épisodes Inédit Friends Trip sur NRJ12. À partir de la semaine prochaine, c'est 18h10. Donc, il faut vraiment être au rendez-vous. La saison, elle est explosive. Vive Raphaël. Je n'ai plus qu'à te remercier. Mais c'est moi aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. Je te ferai une petite invitation. Dès qu'il y aura un petit bisou dans Friends Trip. Il faut tweeter. Il faut leur dire tweeter quand même. Hashtag Friends Trip. Hashtag TeamRap. Voilà, je te laisse le faire regarder. Hashtag... Hashtag E... Ouais, vas-y. C'est quoi ça ? Ah bah oui. ETI. En toute intimité. Bien sûr. Hashtag ETI. Hashtag Friends Trip 2. Hashtag TeamRaphaël. Et arrobas Rafou77. Voilà. Arrobas Rafou77 pour lui tweeter l'interview. Lui poser vos questions. Posez-moi vos questions. Je vois que tu retweets et que parfois tu n'en répondes pas. Mais posez quand même moi vos questions. Bref. On ne changera jamais. A bientôt. A bientôt. Bisous. Merci Raph. Sam. C'est un plaisir de travailler avec toi. Ne plate pas le cul. Profite-toi. Je ne mate rien du tout. Oui, oui, oui. Je te connais. Je te connais. Ça me dira. Bonjour Nadège. Enchanté. Bonjour Nadège. Enchanté. Merci.